Léo, d'être venu nous voir, un ancien gardien, il était fort. Mais lui, il a privilégié les études et je pense qu'il a eu raison de le faire. En tout cas, nous vous remercions pour... Non, 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 mais c'est vrai. Mais nous vous remercions vraiment, monsieur le maire, d'être passé nous voir. Vraiment, déjà un grand sportif. Mon ami que je connais depuis pratiquement dix ans, avant qu'il soit maire et qui restait lui-même. Et ce genre de personnes, c'est des exemples pour nous tous. Des gens qui ne changent pas du jour au lendemain. Mais je pense qu'il a un état d'esprit sportif. C'est ça qui a fait qu'il n'a pas changé. Et nous les sportifs, on l'est un jour, on l'est pour toujours. Et remercie encore une fois mon ami Zez, ce que j'ai fait déjà au stade. Vraiment pour m'avoir choisi d'être le parrain de cet événement très important pour moi. Parce que je n'ai pas l'habitude d'être parrain. À part des gens que je parraine chez moi, là-bas à la Médina. Je pense que le truc, l'événement de Kolda, constitue pour moi un événement très très important. Très important dans la mesure où mon ami Zez, notre ami Zez mérite bien qu'on le supporte, qu'on l'accompagne, qu'on l'aide. Par le travail qu'il aborde déjà au sein de la Ligue de Kolda, mais au sein aussi du comité objectif. Un homme qui a des qualités qui font que vraiment un homme de vérité, un homme qui dit ce qu'il pense. Et là, il faut le dire. C'est ça son principal défaut. Je crois que c'est un atout. Mais lui, au moins, il dit ce qu'il pense devant tout le monde. Et là, il faut le dire. Merci. Merci.